Marc Macougo, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur et fondateur de StudiExperience, un organisme spécialisé dans les études à l'étranger. Et vous êtes également auteur de cet ouvrage, Étudier au Canada. Et justement, aujourd'hui, nous allons parler des études au Canada. Alors, pourquoi est-ce que pour un étudiant, c'est une destination qui serait intéressante pour lui, pour ses études ? Pourquoi est-ce qu'il fait bon d'étudier au Canada ? Quels sont les atouts de ce pays ? Écoutez, je pense que si on parle des étudiants français, du moins, c'est vrai qu'il y a une histoire un petit peu partagée entre la France et le Canada, qui fait qu'aujourd'hui, c'est un pays qui fait beaucoup rêver un certain nombre de Français. On peut distinguer, dès le début, le Québec, qui est la région plutôt francophone du Canada, où, évidemment, il y a une langue partagée, c'est la possibilité d'aller partir faire ses études à l'étranger en français. Et puis, évidemment, le Canada anglophone, qui représente finalement 80% du pays, mais où, là, pour le coup, l'étudiant a la possibilité de partir à l'étranger et étudier en anglais. Donc, c'est une possibilité de travailler aussi son niveau linguistique et de s'enrichir à ce niveau-là. Écoutez, le Canada, c'est un pays avec beaucoup d'universités très bien cotées, très bien classées mondialement. C'est aussi un petit peu un pays d'avenir qui dépend énormément de l'immigration, finalement, et qui recherche des personnes qualifiées du monde entier pour alimenter un petit peu son marché du travail qui est en plein essor, à vrai dire. Et il y a beaucoup de Français, en plus, au Canada. Il y a pas mal de Français, mais beaucoup d'étrangers. Et c'est vrai qu'en partant faire ses études au Canada, c'est une belle passerelle pour, derrière, travailler dans ce pays et trouver peut-être plus d'opportunités qu'ailleurs. Très bien. Alors, justement, pour pouvoir partir au Canada, quelles sont les formalités ? Est-ce que c'est difficile de se préparer à partir là-bas ? Je sais que c'est souvent un petit peu une difficulté pour les étudiants. de préparer ses papiers, etc. Est-ce que c'est difficile ? Ou en tous les cas, quelles sont les démarches à suivre ? Écoutez, ça peut être compliqué. Après, ça dépend vraiment du projet de l'étudiant. On peut partir à toutes sortes de différents niveaux. Ça peut être après le bac, ça peut être après un BTS ou un DUT, ça peut être après une licence, après un master. Je pense que selon le niveau d'études que vous allez viser, c'est des démarches qui sont différentes. Et puis, selon aussi les universités ou les établissements que vous allez viser, c'est aussi des démarches qui varient. Donc, ça peut être compliqué. Généralement, les admissions se font sur dossier. D'accord. Ce que ça signifie, c'est qu'il n'y a pas de concours, comme il peut y avoir en France, il n'y a pas de concours d'admission. Par contre, les étudiants doivent présenter leur livret, enfin, leur dossier scolaire ou leur dossier universitaire. D'accord. Ils doivent avoir un certain niveau pour intégrer certaines écoles. Et donc, c'est vrai que quand on pense aux très grandes universités canadiennes comme McGill à Montréal ou l'Université de Toronto ou l'Université de British Columbia en Vancouver, à Vancouver, tout ça, c'est des universités qui vont avoir un degré d'exigence qui est très élevé. Donc, ça, c'est vrai que ce n'est pas très évident d'y rentrer, du coup. D'accord. Alors là, on parle de l'inscription. Mais moi, ce que je voulais surtout savoir, c'est est-ce qu'il y a des papiers, justement, comme le visa ou autre qu'il faut absolument fournir et qui sont peut-être difficiles à avoir. Oui, c'est vrai que pour partir étudier plus de six mois au Canada, on a besoin d'un visa, ce qu'on appelle le permis d'études, en fait. C'est ça. Et ça, c'est un document qu'on demande auprès de l'immigration canadienne une fois qu'on est inscrit quelque part. Très bien. Donc, d'abord, il faut s'inscrire dans l'université. Il faut être admis, il faut avoir accepté sa place dans cette université-là. D'accord. Donc, vous vous êtes engagé à y aller. Et à partir de là, vous faites la demande de permis d'études auprès de l'immigration canadienne, qui est délivrée assez rapidement. Ce n'est pas particulièrement complexe, mais maintenant, c'est vrai qu'il faut faire les choses correctement. Tout à fait. Donc, il faut bien rappeler qu'il faut d'abord trouver son université, s'inscrire au Canada. Tout à fait. Et ensuite, partir sur des démarches administratives. Voilà. En tout cas, pour des études universitaires de longue durée. Après, ce qui est bon à savoir, c'est que si quelqu'un veut partir moins de six mois, donc faire un programme linguistique, par exemple, ou un semestre d'études, simplement, un accord entre la France et le Canada permet aux étudiants de partir sans visa, en fait. Ah, très bien. Ils peuvent partir simplement avec leur passeport. D'accord. Pour moins de six mois. Après, au-delà, il faut un permis d'études. Justement, est-ce qu'il y a des équivalences entre la France et le Canada ? Des équivalences de diplômes ? Oui, dans le sens où oui et non, en fait, pour être franc. Je crois qu'officiellement, non. Il me semble. En effet, il n'y a pas de... Officiellement, non. Maintenant, dans la pratique, oui. Et ça va dépendre encore une fois du niveau d'études, c'est-à-dire qu'une licence, ce qu'on appelle au Québec le baccalauréat, à ne pas confondre avec le bac en France. Le baccalauréat, donc, c'est la licence au Québec, ou le bachelor au Canada anglophone, qui va se faire sur trois ou quatre ans. Ce diplôme-là, si vous revenez en France avec, il n'y a aucun problème. Vous intégrer, vous pouvez rejoindre les universités ou les écoles, les grandes écoles au niveau master. Il y a quand même une reconnaissance mutuelle qui se fait à ce niveau-là. Le bac français est reconnu comme équivalent au lycée au Canada. Bon, on peut en dire pareil pour les masters et les doctorats. Maintenant, si vous partiez au Canada pour quelque chose qui ressemblerait plus à un BTS ou un DUT, donc un programme plus court sur deux ans, ça peut être plus compliqué de le faire valoir en France. De la même manière qu'un BTS ou un DUT français n'est pas toujours facilement reconnu au Canada. Certains établissements le reconnaissent et prennent les étudiants, du coup, en troisième année, par exemple, après un BTS ou un DUT, mais ce n'est pas systématique. Là, c'est plus la jugeotte de chaque université qui fait qu'un diplôme est vraiment reconnu ou pas, en fait. D'accord. Le cursus universitaire, alors, comment est-ce qu'il s'organise ? Vous nous avez un petit peu évoqué. Concrètement, comment ça s'organise ? Il est complètement différent du système français. Voilà. En fait, le système canadien, c'est un hybride, en fait, de plein de systèmes différents. Il est beaucoup inspiré du système américain. Forcément, les voisins états-uniens ont eu pas mal d'influence sur leur programme. Il y a beaucoup d'influence britannique, puisque le Canada reste... Enfin, fait partie de l'ancien empire britannique. Il y a beaucoup de liens avec le Royaume-Uni. Et puis, au Québec, on peut parler vraiment d'influence française. du système universitaire français. Donc, c'est un hybride de plein de choses. Et ce qui en fait aussi, d'ailleurs, finalement, toute sa richesse, puisqu'ils ont vraiment pris les meilleurs points de chacune de ces cultures. Mais ce qui fait qu'en fait, au niveau du système universitaire canadien, la première chose, c'est de bien distinguer deux voies. Vous avez la voie collégiale, ce qu'on appelle les colleges. Et donc, les colleges, ça va ressembler à... On peut comparer ça à une sorte d'institut professionnel, finalement. Ils vont généralement s'arrêter au maximum à la licence. Ils vont faire l'équivalent des BTS, des UT aussi. D'accord. On peut comparer ça à ça. C'est souvent des environnements plus petits. C'est souvent des formations, on va dire, un petit peu plus à vocation professionnelle, même si ce n'est pas toujours le cas. Et beaucoup d'étudiants, en fait, après l'équivalent du bac, ou après le bac, justement, partent, intègrent un collège. Ils font peut-être deux, trois ans, histoire de s'adapter, on va dire, à un système canadien qui est quand même différent, dans un environnement qui est plus petit, plus sécure. Et derrière, ils rejoignent une université en troisième année, par exemple. Et les universités canadiennes, c'est l'autre facette du système, qui sont plus grandes. Évidemment, on peut en voir parfois avec 30, 40 000 étudiants. Oui, c'est sûr. Donc, c'est sûr que ce n'est pas la même chose. Et bon, le système universitaire canadien, il est très riche également. Vous avez des grandes universités que tout le monde connaît, je pense, comme McGill, comme l'Université de Montréal, si on parle du Québec, Concordia, ou l'Université de Toronto, voilà, à Toronto, l'Université de British Columbia. Il y en a d'autres que les étudiants ne connaissent certainement pas. Ceci étant dit, ce qu'il faut vous dire aussi avec le système canadien, c'est qu'il n'y a pas tant d'universités que ça. Et le système éducatif, enfin, les universités, les collèges sont extrêmement régulés et très contrôlés par l'État canadien et par les différentes provinces canadiennes, en fait. Ce qui fait que le système peut être différent d'un endroit à un autre. Le système peut légèrement varier d'une province à l'autre, mais bon, ça reste quand même relativement homogène. Mais surtout, ce que ça signifie, c'est que la qualité est assez homogène, en fait. Donc oui, c'est vrai que c'est très prestigieux d'aller à l'Université de McGill, mais même si vous allez dans une université que vous connaissez moins, toujours la qualité de l'enseignement est très bonne aussi. Donc il ne faut pas forcément se focaliser uniquement sur les meilleurs universités. Les meilleurs qui sont aussi accessoirement très difficiles d'accès. Donc il faut le dossier qui suit aussi. Très bien. Alors on va parler maintenant du financement justement des études. Alors est-ce que les études sont chères ? On a parlé de l'inscription tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des droits d'inscription, des frais d'inscription ? Alors oui, les études forcément ne seront pas gratuites. Ça c'est sûr, malheureusement, ou pas. En tout cas, en tant que Français, il faut tout de suite faire la distinction entre les frais de scolarité au Québec et dans les autres provinces canadiennes. Il existe un accord entre la France et le Québec qui permet aux étudiants français de payer la scolarité d'un étudiant canadien au Québec. Alors il faut savoir qu'il y a trois échelles de scolarité au Québec. Vous avez ce que payent les Québécois. D'accord. Les Québécois vont payer à peu près 2-3 000 dollars par an. D'accord ? En moyenne, dans une université. D'accord ? Un étudiant canadien, au même titre qu'un étudiant français, va payer plutôt dans les eaux de 6 000 dollars par an. Ce qui représente à peu près 4 000 euros aujourd'hui. Oui. Voilà. Donc, ce qui reste très accessible pour une université. Ça reste moins cher en tous les cas qu'un Canadien. Oui. Enfin, c'est moitié moins cher que la plupart des écoles françaises. En plus. Donc, c'est... On ne peut pas le comparer avec le système public français, mais ça reste franchement abordable. D'accord. Maintenant, un étudiant... La troisième catégorie, c'est les étudiants internationaux, dans laquelle tombent tous les non-canadiens, finalement, sauf les Français et parfois les Américains. Un étudiant chinois, par exemple, va payer beaucoup plus. Il va payer peut-être 3 ou 4 fois plus son année. Ça va tomber... C'est bon d'être étudiant français. C'est un très grand avantage, en tout cas pour le Québec. Voilà. Après, malheureusement, dès qu'on sort du Québec, les Français n'ont plus ces avantages-là. Et là, ils sont considérés comme étudiants internationaux. Et donc là, du coup, c'est vrai que pour intégrer une université, on va dire, anglophone hors Québec, je pense que ça dépend des universités, mais ça va situer entre 15 000 et 30 000 dollars à peu près l'année. Donc là, on n'est plus du tout sur la même échelle. Alors, est-ce qu'il existe justement des bourses, ou en tous les cas des aides, pour des étudiants qui n'auront pas forcément les moyens ? Les études, ils coûtent très cher. Quand même. Pour un étudiant, en tout cas, ça reste quand même cher. Ça reste cher, oui, on est d'accord. Au Québec, je pense que l'aide, elle est déjà à la base, au niveau de l'accord qui existe entre la France et le Québec. Donc déjà, on a réduit, on va dire, finalement, une scolarité qui, potentiellement, aurait pu atteindre 20-30 000 dollars. On l'a réduit à 6 000 dollars. Non, déjà, c'est pas mal. Bon. Après, au-delà de ça, un étudiant au Québec pourrait travailler pendant ses études. Il peut travailler à peu près 20 heures par semaine dans le cadre du permis d'études. On a le droit de travailler 20 heures par semaine. Donc, ce qui permet quand même d'amortir, on va dire, une bonne partie de l'investissement, ou au moins couvrir, on va dire, tous les frais courants annexes aux études, parce que la scolarité n'inclut pas, évidemment, tout ce qui est logement, nourriture, sortie, transport, toutes ces choses-là. Donc, ça, un travail à côté permettrait quand même d'amortir pas mal ces choses-là. Alors, le système universitaire le permet, ça, de travailler en parallèle à ses études ? Tout à fait. Avec le permis d'études, vous pouvez travailler 20 heures par semaine. D'accord. Voilà. Mais pas plus. Et puis, bon, après, c'est question de bon sens aussi. C'est-à-dire que, bon, c'est bien de travailler à côté. Et le système universitaire le permet aussi, au niveau de l'aménagement des horaires. Vous avez le temps, et la plupart des étudiants travaillent à côté. Mais il ne faut pas non plus que ça en vienne empiéter sur les étudiants. C'est ça. C'est pour ça que je posais cette question. Après, au Canada anglophone, écoutez, il y a parfois des bourses de mérite qui sont décernées. Mais bon, il faut être très, 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 très bon. D'accord. Il faut un très bon dossier scolaire. Et il y a relativement peu de bourses, quand même, qui sont décernées à ce niveau-là. Donc, globalement, les étudiants qui veulent partir, au Canada anglophone, devront s'acquitter des frais de scolarité. Bon, ceci étant dit, même si ça paraît cher, ça reste quand même moins cher, je dirais, que la moyenne états-unienne. Donc, voilà, quitte à faire des études en Amérique du Nord, c'est vrai que le Canada reste déjà plus abordable que les États-Unis. C'est plus abordable aussi, peut-être, que des destinations comme l'Australie et la Nouvelle-Zélande, en ce moment. Bon, donc, ça reste quand même, je dirais, dans une moyenne internationale, même si c'est cher par rapport à la France, à l'échelle globale, ça reste... Raisonnable. Raisonnable, on va dire. Même si c'est quand même un certain investissement. Alors, j'ai une dernière question. Est-ce que vous avez des petits conseils à donner aux étudiants qui souhaiteraient étudier au Canada ? Bon, oui, je pense que si vraiment c'est un projet qui tient à cœur et donc que vous avez envie de mettre en place, c'est important d'y prendre tôt. Je dirais à peu près, allez, un an et demi à l'avance quand même. Le temps de débroussailler le terrain, de voir les différentes universités, les différents programmes, monter le dossier qui, mine de rien, ça prend quand même un petit peu de temps. Il faut se renseigner bien là-dessus. Il faut éventuellement passer des tests d'anglais aussi. Si vous visez des universités anglophones, il faut pouvoir justifier son niveau. Et donc, ça, c'est quelque chose qui se prépare et qui se passe à l'avance. C'est l'IALT ou le TOEFL, en principe, qu'il faut passer en amont. Bon, voilà, je dirais mon petit conseil, c'est de s'y prendre surtout très à l'avance, de ne pas laisser ça à la dernière minute et de faire attention aux dates limites aussi pour postuler parce que beaucoup d'universités vont vous demander de postuler, en principe, avant la mi-janvier de la rentrée ou avant la mi-mars. Donc, ça se prépare à l'avance. Marc Macugot, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions. Si vous voulez avoir plus d'informations sur les études au Canada, je vous conseille donc cet ouvrage, « Étudier au Canada », écrit par Marc Macugot. Et je vous donne rendez-vous également sur studierama.com, rubrique, « Étudier à l'étranger ». Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada